Donc on va commencer, ça va faire venir les gens. Je me mets là, tiens, alors mets-toi là. Alors le mercredi est plus compliqué que le mardi. Normalement on a 670 inscrits et hier il y avait 23 mails disant je suis pas là, suite au mail de teasing. Donc on va voir comment ça se passe dans la journée. Donc merci à Jacques-Antoine, Franck Loukowitz que vous connaissez, qui est notre expert data. Voilà, donc Jacques-Antoine, tu es avec Xavier Niel, l'une des deux plus belles réussites du digital en France. Le numéro 3, c'est comme dans les primaires américaines, le numéro 3, je sais pas si c'est Jeb Bush, mais enfin il est très très loin derrière. Et je propose qu'on reprenne d'abord les chiffres, quels sont les chiffres essentiels de vente privée, ceux sur lesquels tu communiques. Donc le volume d'affaires, le nombre de salariés. Alors bonjour Pierre. Bonjour. Et bonjour à tous, et c'est sympa d'être là ce matin, et si tôt de venir déjà commencer la journée en m'écoutant, c'est sympa, merci. Le chiffre, je vais pas m'étendre beaucoup dessus, je ne suis pas coté, donc je ne les publie pas, mais cette année, les chiffres importants, c'est qu'on a touché la barre de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires TTC, de volume d'affaires TTC, qu'on a un EBITDA qui est proche de 9%, qu'on est profitable depuis le début, c'est-à-dire depuis 2004, et qu'on a 4 millions de visiteurs qui viennent tous les jours sur le site sans faire de pub et en étant Google Free. Donc voilà, c'est ça les chiffres clés de ventes privées. Et qu'on a un business qui est avec un BFR négatif, qui nous permet d'avoir une trésorerie pléthorie, qui nous permet de continuer notre croissance sans avoir besoin de lever d'argent. On n'a jamais levé d'argent chez ventes privées, et on est totalement indépendants financièrement. Voilà, donc tu viens de résumer en quoi ventes privées est un cas unique dans plein de domaines, en fait. Donc vous ne faites pas de publicité. Alors oui, on peut en parler, on fait de la publicité, mais en ce que j'appelle en résonance, c'est-à-dire qu'on achète des entrepôts, qu'on les peint en rose et qu'on les met au bord de l'autoroute, qu'on fait des immeubles dont on parle parce qu'ils sont très visibles, qu'on achète des théâtres et qu'on en parle. Donc à chaque fois qu'il y a des événements liés à ce qu'on essaye d'incarner dans la vraie vie, parce que finalement 75% des gens nous connaissent que par le portable qu'ils ont dans la poche, s'ils nous oublient parce qu'on n'a pas eu un bon service, il faut qu'on se rappelle à eux, comment on se rappelle à eux ? Par des lieux sur lesquels on peut communiquer. Donc on fait une publicité en résonance qui ne coûte rien du tout, puisque le reste ce sont les investissements immobiliers ou qui sont financés par l'activité. Alors oui, on pense notamment à l'inauguration de ton magnifique siège social en Seine-Saint-Denis, et tu ne fais pas de search du tout ? Tu as un budget SEA quand même ? Non, on est totalement Google Free, sauf depuis quelques mois, où on a contré un concurrent qui est sûrement dans la salle d'ailleurs, qui achète notre nom vente privée, alors qu'il a un nom en exerçant le même métier. C'est-à-dire que si le BG achète mon nom vente privée, parce que vous voulez faire une vente privée, je ne vais pas vous embêter, si Carrefour achète vente privée, tous les jours on fait venir du monde parce qu'ils font des ventes privées, c'est un nom générique, j'ai très bien compris. Mais quand c'est un concurrent qui fait exactement le même métier que nous, qui achète vente privée, c'est assez agaçant, et depuis quelques mois, on achète notre nom. Donc je fais une entorse à ce que j'ai toujours dit d'être Google Free, mais ça ne dura qu'un temps parce que c'est juste en ce moment pour continuer ce combat commercial. Comment tu expliques que les gens... Quelle est la part de returning customer et d'acquisition, et de nouveaux clients dans vente privée actuellement ? Je n'ai pas les chiffres exacts de ça, mais on a plus de 25% de nos membres, on a 30 millions de membres qui font 80% de notre chiffre d'affaires. Après, ces 25%-là, ce qui est un chiffre important, sont de plus en plus fidèles à partir du moment où on leur donne la qualité de service nécessaire et qu'on continue d'avoir des offres. En fait, les gens viennent sur vente privée, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des offres qui sont censées donner un effet waouh. Et comme les gens sont intelligents, s'il n'y a plus l'effet waouh, ils ne viennent plus. Donc, tant qu'on arrive à avoir un modèle sur lequel l'offre est tellement de qualité en termes de prix et en termes de propositions par rapport à une marque, une décote, toujours pour des raisons industrielles, à ce moment-là, les gens viennent. Le jour où l'offre devient médiocre, je suis obligé de faire de la pub en disant « Coucou, venez chez nous, c'est sympa. » Donc, un produit attractif n'a pas besoin de marketing, c'est ce que tu es en train, à part un peu de PR et d'événementiel, mais sinon, un produit attractif n'a pas besoin de... Alors, bien évidemment, quand on atteint ce genre de volume, puisqu'on vend 90 millions de produits par an, à un moment donné, bien sûr, le B2B, qui était notre cœur de métier, c'est-à-dire d'aller auprès des marques vendre le service de testockage à la base, a évolué. Quand on a 4 millions de personnes qui viennent sur le site et qu'on ne fait que 100 000 commandes, on pense aussi aux 3 millions neufs qui n'ont pas acheté. Donc, à ce moment-là, bien sûr, on doit petit à petit orienter l'entreprise vers plus de B2C, utiliser de la data intelligemment, etc., tout en ne traquant jamais notre membre. ce qui est, finalement, l'ADN de vente privée, c'est de jamais traquer le membre et de le laisser totalement libre. Je pense que ce qui a été le plus important dans la révolution digitale qui est en cours, qui ne fait que démarrer depuis 15 ans, la chose, pour moi, qui est la plus importante, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le client est devenu le roi. Le client, désormais, il est intelligent, il se renseigne quand il ne sait pas, il va sur Google, il tape un mot, clac, il sait. Il a besoin d'avoir une date d'une bataille, hop, il le trouve sur Google, ce que font les enfants. Pourquoi apprendre les livres puisqu'ils ont tout dans Google ? Donc, il est intelligent. Il a la concurrence à un clic. Donc, avant, vous allez dans une boutique, vous étiez bloqué, portez dans une autre, c'était loin, il fallait se déplacer, etc. Là, vous bougez le doigt, et vous regardez ce qui se passe dans la concurrence. Donc, ça, c'est énorme. Ce client, il a des multitudes d'offres. Le monde entier lui fait des offres, et en plus, elles sont dans sa poche. Donc, il peut savoir qu'il y a un produit qui est lancé à Hong Kong, un autre qui est lancé en Italie, un autre qui est lancé ici, ce n'est pas, je suis captif de ce qui est autour de moi. Et ce client, enfin, il critique. Il critique plutôt quand il n'est pas content. Quand il est content, il n'en parle pas. Mais quand il n'est pas content, il le dit, il le fait savoir. Donc, les marques doivent faire extrêmement attention à ce qu'elles font et surtout à anticiper ce qu'elles ne font pas très bien. Je parle toujours de ça, mais le traitement, la façon dont elles font travailler leurs usines à l'étranger, le traitement aux animaux, etc. Toutes ces choses-là, petit à petit, rentrent dans la perception de la marque et du client bien plus qu'avant que par une émission de télévision. Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps tout le temps et ça ne va faire qu'évoluer parce qu'il y a une prise de conscience de tellement de sujets sur lesquels on a des réponses immédiates par la consommation. Donc, le consommateur est devenu le roi. C'est ça, ce que je pense qu'il faut comprendre de cette révolution digitale. Alors, le consommateur, il laisse beaucoup de données quand il va sur les sites, qu'il achète et c'est Franck qui va te poser la question sur la donnée. La question, effectivement, c'est de savoir, aujourd'hui, vous avez énormément de données, énormément de consommateurs, de clients qui viennent régulièrement et vous en parliez. Quelle est la limite, justement, en termes de privacy, en termes d'exploitation de ces données que vous fixez par rapport à ce consommateur ? Alors, jusqu'à présent, la règle chez Vente privée, c'était un modèle de l'offre inférieure à la demande et donc, les gens étaient libres de venir et on les laissait tranquilles avec notre page d'accueil sur laquelle ils venaient et ils scrollaient. Alors, on m'a toujours dit, au bout de 10 ventes, les gens auront marre de scroller et puis on s'aperçoit que quand même, quand on a 120 ventes, comme le dimanche soir, les gens consomment énormément. C'est effectivement le jour où il y a le plus de ventes sur le site parce que c'est la fin de la semaine et après, il y a les ventes qui ferment le lundi matin. Donc, le scroll ne gêne pas. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que les gens trouvent ce qu'ils veulent. Il y a une petite marque, vous la mettez à la 52e place sur votre écran qui est grand comme ça. S'il l'offre est bien, les gens vont la trouver. Il y a un phénomène un peu magique qui font qu'ils la trouvent tout seul. Donc ça, ça a été le modèle de vente privée. Aujourd'hui, bien évidemment, on a des informations assez incroyables, assez précises sur qui sont nos membres puisqu'on est un club dans lequel il faut s'inscrire et dans lequel on donne son nom, son adresse et quelques éléments. On a des informations assez exceptionnelles sur les gens et sur les marques sur lesquelles ils vont et sur les produits au sein de ces marques et sur leur comportement de par leur identité sur les marques et sur les produits. C'est assez précis. Donc, cette information, on peut en faire beaucoup de choses. Mais elle est tellement vaste qu'il faut canaliser ce qu'on veut en faire. Aujourd'hui, le premier projet sur lequel on travaille, c'est une plus grande personnalisation. Alors que vente privée, le contraire, c'est plutôt de dire depuis le début, c'est des achats, un peu d'opportunités au hasard, un achat plaisir, etc. Le fait qu'on soit passé sur 78% de visites sur le portable fait que les comportements ont changé depuis 5 ans. On vient plus souvent sur le portable. On a 5 minutes, on attend le bus, on a un rendez-vous et on va sur le monde privé. Mais à ce moment-là, on peut être beaucoup plus dérangé si quelqu'un vous appelle. Donc, comme c'est un achat dont vous n'avez pas vraiment besoin, vous décrochez et vous ne continuez pas l'achat sur le monde privé. Donc, le taux de transformation sur le site est moins bon. Ce qui veut dire qu'on a désormais besoin de faire en sorte que ce qui apparaît sur votre écran corresponde, et c'est ça l'invention de toutes les données, corresponde un petit peu plus à ce qu'on pense sur lequel vous allez avoir un taux de conversion plus rapide. Ça s'appelle la personnalisation. On est en train de le mettre en place sans jamais traquer le consommateur. Parce que si vous le traquez, il s'en rend compte. Et aujourd'hui, je pense que dans le commerce, il ne veut surtout pas se rendre compte qu'il y a une marque qui essaye de lui vendre un produit. Il est totalement libre, ce que je viens de le dire tout à l'heure. Donc, ça veut dire que c'est lui qui doit décider de l'achat qu'il fait. C'est cette liberté, je pense, qui est ressentie encore plus par les jeunes. C'est pour ça que c'est compliqué, la publicité sur mobile. Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué, ça fait un phénomène de rejet parce que le mobile est quelque chose qui est dans la poche avec les photos, avec sa musique, avec toute l'intimité qu'on a dans la relation avec les gens qui vous appellent sur le téléphone. Et la publicité peut être un petit peu intrusive sur le mobile. C'est un peu complexe à gérer. C'est pour ça que nous, on ne fait pas du tout de publicité sur vente privée. Alors, il y a un acteur... Ni pour vendre le service de vente privée, ni accueillir des marques pour faire de la publicité chez nous. Donc, il y a un acteur dominant qui pose beaucoup de problèmes aux e-commerce en français, mais dans le monde entier, qui est Amazon. Comment analyses-tu l'astre qui détruit, évidemment, qu'il y a un service extraordinaire, qui rajoute notamment le premium, etc., et qui casse les prix et qui se permet de ne gagner que peu d'argent ou voire pas du tout depuis maintenant 20 ans ? Comment analyses-tu la stratégie d'Amazon et que doivent faire les e-merchants et les marques pour résister à Amazon ? Alors, Amazon existe depuis 1995. Si vous regardez ce qu'ils ont fait, des librairies, alors aujourd'hui, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient ouvrir 300 librairies, etc. Si vous regardez quand même ce qu'ils font, c'est un travail, moi j'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai passé 3 heures avec Jeff Bezos il y a 5 ans, et ce que j'ai retenu de ces 3 heures-là, c'est sa vision extrêmement long terme. C'est un mec qui pense à 50 ans. Il a cette intelligence, là. Ce qui veut dire qu'il faut quand même se poser des questions sur ce qui se passe avec Amazon. Et Amazon, c'est pas le e-commerce, c'est un cas unique. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui vient de passer la barre de 110 milliards de dollars, qui est la plus belle entreprise de dumping commercial jamais organisée au monde, puisqu'ils sont capables de vous vendre les produits les moins chers tout en vous offrant quasiment le transport puisque Amazon Premium fait que vous payez une fois pas très cher et que vous achetez à l'infini. Et ça leur coûte énormément d'argent. Et si, moi j'ai toujours pensé, j'ai changé d'avis, que le cross-canal auprès des grands distributeurs allait peut-être inverser la donne. D'ailleurs à un moment donné, quand Walmart s'est mis à faire du e-commerce, il y a eu des grosses progressions dans l'e-commerce sur Walmart. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que Amazon va tuer les distributeurs. Oh, pas demain, hein ? Pas dans 10 ans. Mais à terme, tous les grands groupes qui aujourd'hui font de la distribution classique, les Carrefour, les Leclerc, etc., vont mourir. Pourquoi ? Pas tout de suite, hein ? Ils ne peuvent pas l'entendre, ça. Mais pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les gens sont prêts à faire des kilomètres pour acheter une bouteille de coca qui vaut 10 centimes d'euros de moins. Si Amazon continue à faire son dumping, petit à petit, les gens préfèrent aller sur Amazon. Ensuite, il faut regarder le comportement des jeunes. Le comportement des jeunes, c'est qu'ils n'auront pas envie, et le comportement des jeunes qui sont aujourd'hui avec un portable, mais ceux qui naissent et qui deviendront les consommateurs dans 25 ans. Dans 25 ans, les gens n'auront pas envie d'aller passer leur après-midi, faire des courses pour acheter des produits basiques, puisqu'ils pourront le faire avec une liste dans leur poche et que les outils pour les livrer seront mis en place. Ah, aujourd'hui, on dit, oh, le frais, ça va être compliqué de livrer des fois. Oui, bien sûr, c'est toujours compliqué au début. Mais dans 10 ans, ça sera moins compliqué. Il y aura des structures qui seront mises en place. La poste s'y met. Amazon a racheté colis privés, le mettra en place, et le mettra en place dans tous les pays du monde. Donc, ils vont faire ce dumping commercial très très longtemps. Donc, petit à petit, ils vont éroder les parts de tous les distributeurs dans le monde, puisque leur stratégie, c'est d'être dans le monde entier et de pouvoir vendre tous les produits du monde entier. Et alors, on pense, ça serait juste une entreprise de dumping qui ne gagnerait pas d'argent. On dirait, ça va s'arrêter à un moment donné. Mais pas du tout. Ils gagnent énormément d'argent. Avec la technologie, avec le cloud. Ils gagnent des milliards dans le cloud. Ça leur permet de compenser ce dumping. Ce qui veut dire qu'une boîte de distribution qui dirait « Moi aussi, je vais aller faire du dumping contre Amazon ». Ils ont 5 ou 6% de marge. Ils ne peuvent pas le faire très longtemps. Baisse de rentabilité, les actionnaires ne sont pas contents, le cours baisse. Et petit à petit, ils font plus d'investissement. Et puis, à 20 ans, ils disparaissent. Tandis qu'Amazon peut continuer à faire ce dumping pendant 20, 30, 40 ans. Jusqu'à la mort complète de tous les distributeurs. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce qu'ils mettent en place. Et ils ont des revenus énormes de la technologie, des outils qu'ils inventent, de leur place de marché, du cloud, de la production de la télévision parce qu'ils vont produire le contenu et ils ont les câbles, etc. C'est ça ce qui est en train de se mettre en place. Et tous ceux qui pensent que le drive peut sauver la distribution, que le client va acheter sur des listes réduites et qu'il va venir se servir son paquet en faisant 10 km de voiture, tout ça, c'est très bien aujourd'hui. Mais si vous projetez ça à 20 ou 30 ans, c'est mort. Alors il me semble que tu parles d'Amazon Web Services. Il y a eu un peu un vente privée Web Services qui existe et qui se développe, non ? Maintenant, vente privée dit ce que je sais faire. Moi, je suis Google Free, je suis Amazon Free. Finalement, tu es un des rares qui résiste à Amazon avec ta formule particulière. Et là, il y a des marques. Et il me semble que vente privée propose aux marques. Je ne sais pas. Oui, franchement, on a une expertise, mais ce n'est pas là où on est le meilleur pour la vendre aux marques. Parce que, tout simplement, si on veut être une société de conseil sur les marques, il faut s'équiper avec les meilleurs dans le conseil, même si nous, on a l'expertise. Il faut prendre les meilleurs pour le faire. Nous, on a pris des jeunes qui ne sont pas spécialement les meilleurs pour le faire. On n'est pas des grands groupes de conseils. Donc, on sait les choses, mais après, ça ne suffit pas de savoir les choses. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que tout ce qui touche au digital est tellement stratégique que ça ne peut pas être une société de conseil qui vous les donne à faire. Aujourd'hui, il y a l'expertise un petit peu partout. Et c'est les marques, directement, qui peuvent avoir cette compétence, peuvent l'acquérir facilement. Je vais embaucher des gens. Il y a des gens qui peuvent très bien le faire. Mais ça veut dire que tout le digital doit être au centre des décisions d'une marque. Ça, c'est ce que je pense. Donc, ça ne peut pas être simplement vente privée parce qu'on a plutôt réussi dans l'e-commerce en vendant nos fins de série d'une façon différente qui va aller conseiller les marques. On peut les entourer. On peut leur donner des conseils quand elles nous le demandent. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va développer plus que ça. D'accord. Je pensais que vous aviez développé une division qui était l'équivalent chez Amazon. Oui, on l'a commencé il y a 4 ans. On avait voulu faire les sites pour les marques et opérer les sites pour les marques. On s'est rendu compte qu'on devenait win-win pour les marques. C'est-à-dire qu'on leur donnait des vraies belles solutions pour vendre leurs fins de série, pour créer du trafic sur leur propre site, de la notoriété. Et brusquement, on devenait un prestataire de service avec tous les ennuis que peut avoir un prestataire de service si tout n'est pas parfait. Et une marque qui paye et qui dit « j'ai payé, je veux que ce soit parfait ». On se souvient de l'e-commerce délégué qui était à la catastrophe. Et donc, on a arrêté très vite. On avait signé avec 12 marques. On s'est rendu compte que ça a dégradé notre relation avec la marque. On devenait une agence. Donc, ok, on a dit non. Donc, on a tourné le truc vers « on va vous donner des conseils et vous choisirez vous-même après vos prestataires, etc. » On l'a fait. Je pense que ça a eu un temps. C'est très bien. On a quelques marques qui sont ravis d'avoir eu des contrats avec nous. Mais ça ne va pas continuer très longtemps. Alors, c'est ma dernière question. Et puis, après, on te libère et on passe à la table ronde suivante. C'est qu'il y a beaucoup de marques qui se sont mises à vendre directement sur Internet. Alors, évidemment, des gens comme Marionneau, qui sont des distributeurs, des gens comme Célio, qui ont leurs propres produits, ou L'Oréal, par exemple. L'Oréal a une division e-commerce. Quels sont les conseils que tu donnerais à ces marques ? Pour que ce soit rentable et que ça correspond à une logique stratégique. Comment tu dirais ça ? C'est compliqué de donner des conseils. Ce que je dis juste, ça revient à ce que je dis tout à l'heure. Le consommateur est devenu le roi. Donc, comme il est le roi, il faut qu'il puisse trouver vos produits, s'ils sont attractifs, n'importe où. Mais le consommateur, il peut décider qu'il préfère les boutiques. D'ailleurs, c'est le cas. Il préfère 80% aller faire les courses dans les boutiques. Et les e-commerce en France, c'est que 7% de la consommation. Donc, si vous avez une marque extrêmement exclusive, prenons Hermès, par exemple. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un site e-commerce ? À la base, non. Ils n'ont pas autant de produits que ça. Ils contrôlent leur distribution. Il y a une vraie expérience de shopping dans les boutiques. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un site e-commerce ? Non, parce que quand vous voulez quelque chose de chez Hermès, vous vous déplacez. Est-ce que demain, ils auront besoin d'un site e-commerce ? Ils peuvent décider. Oui, quelqu'un qui veut faire un cadeau et qui ne veut pas se déplacer, on va faire un site de e-commerce dans lequel la qualité mise au service de la livraison du cadeau va être exceptionnelle et va ressembler à l'expérience de shopping qu'on a dans notre boutique. Alors là, pourquoi pas ? Il y a les ouvertures. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, le seul conseil que je dirais, c'est si votre boutique, ce n'est pas important que votre boutique d'e-commerce ne fasse pas un gros chiffre d'affaires, mais si vous en faites une, elle doit être au centre de vos préoccupations parce que c'est celle qui va être le plus visitée. Voilà, c'est le seul conseil que je donnerais. Ça veut dire qu'une marque est capable de dépenser des millions d'euros en architecture, en design de magasins, etc. Alors qu'aujourd'hui, pour 5 000 euros, un super webdesigner créatif peut vous faire un super site. Tout à fait juste. Et donc, on se dit, 5 000 euros, il fait un super site. Sauf que les super sites, d'abord, ça vieillit très vite, parce que quand on vient 3-4 fois, on se dit, bon, alors maintenant, il y a quoi de nouveau ? Parce que sur l'Internet, sur son écran, on a envie que ça bouge tout le temps. Donc, ce site, il faut le refaire, en tout cas, en termes d'images, etc. Il faut tout changer régulièrement, sinon l'internaute se lasse. Mais ça pose, chez un board, dans une boîte, cette disproportion entre, bon, alors, ça fait un petit chiffre, mais c'est pas important. Les gens viennent d'abord voir vos produits ici. Et puis, ils ne veulent pas seulement les voir, ils veulent les acheter, si on ne peut plus faire des sites, simplement, où on montre les choses comme on faisait 10 ans. Ça, ça n'existe plus. L'internaute, il veut, parce qu'il veut voir, il veut comparer un prix, il veut acheter, il veut savoir quand est-ce qu'il est livré, etc. Donc, ça veut dire que, même si c'est un petit chiffre d'affaires, ça doit être au centre de votre stratégie, sinon, il ne faut mieux pas le faire. Bon, on va rester là-dessus. Je pense que c'était un bon conseil. Merci, Jacques-Antoine. Merci, Franck. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada